Il y a un mot qui revient souvent dans la présentation, dans mon intro, dans la présentation de Vingt-Terrain-Ville, dans les conclusions de Madame Dix-Four, c'est « Solution, 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 solution ». Il y a des enjeux, on veut des solutions. On met de l'avant des solutions, on veut les examiner ensemble et on veut atterrir à la même place dans une convention collective qui satisfasse les parties. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est de redémarrer le processus de négociation de façon à ce qu'on ne se rende pas à l'étape fastidieuse, je devrais dire, d'arbitrage. Et on souhaite, même si on le dit, mais comme président du conseiller d'administration, je vais le répéter, on souhaite que le syndicat partage avec ses membres ce qui a été dit aujourd'hui et on souhaite aussi que le syndicat considère notre offre sérieusement au point d'éviter l'impact des mesures de grève de demain sur l'ensemble des clients de la STO. Voilà. Je vais demander à M. Réveille, Mme Thibault, je me demande d'être proche du métro, faciliter l'identification des personnes qui vont répondre aux questions. Et on va commencer dès que M. Réveille, Mme Thibault, vous allez rejoindre à nous. Parfait. Alors, on ouvre la période de questions. M. Gartan, le panneau que vous déposiez aujourd'hui, est-ce que ça a été possible de déposer plus tôt, comme quelques jours, pour que c'est temps aux syndicats de rencontre connaissance, pour qu'on a remonté des gens qui ont entendu ? Je ne peux pas te dire, aujourd'hui, nous autres, ce qu'on souhaitait faire, c'est de regarder en avant, et de se sortir de la spirale, de qui a pu faire quoi différemment, puis ce dans quoi on est un peu coincé. Je vais limiter mon commentaire à vous dire ceci. C'est difficile quand on est devant des ultimatums. L'ultimatum devant lequel on était, qui nous a amenés à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'était, et ça a été dit clairement, et comprenez là qu'il y a un événement à clé qui était super important pour nous. Cet événement-là, c'était la consultation syndicale d'hier. Sans cette information-là, nous, il fallait travailler avec l'information qu'on avait. Et on était devant une situation où on se faisait dire, dans la partie syndicale, que c'est un arbitrage à trois volets, qui, en passant, coûterait des centaines de billets de dollars, et qui nous amènerait trois, quatre ans plus tard. C'était ça ou c'est rien d'autre ? La dernière fois, vous avez chiffré les demandes du syndicat, environ 18 millions. Les offres étaient environ 6 millions. C'est top global. Est-ce que vous avez déterminé comment ça représente ? L'offre qui est sur la table est à l'intérieur du mandat et de l'endroit budgétaire qui a été donné à l'équipe de la situation. Donc, le chiffre de la semaine dernière ne change pas. Ce chiffre-là, c'est toujours autour de ces jours. Autour de 6 millions. Qu'est-ce que vous avez donc bonifié ? Parce que déjà, on le voyait, là, ça arrivait pas à 100 ans, là, à l'attente. Oui, on a bonifié, vous l'avez vu dans la description, vous allez le voir dans le tableau, là, on a bonifié notre offre salariale. On a bonifié, Maître Inville a parlé tantôt, de primes qui existaient pas auparavant, qui ont été insérées. Vous avez entendu le chiffre de 25 % d'augmentation salariale pour des gens qui ne touchaient pas à ça auparavant. Donc, on a raffiné notre offre. Et l'objectif, comprenons-nous bien, l'objectif, c'est de relancer le processus de négociation, je pense. De ralentir le processus de négociation. Là, vous aviez que le bal, comme on venait le disait, on attendait aujourd'hui de savoir si, oui ou non, on peut que c'est en arbitrage. Est-ce que vous mettez absolument la peine à ce genre de processus-là? Vous mettez absolument la peine à ce genre de processus-là? Alors, tournez chez vous, quand c'est fini, qu'on se retrouve? Bien, écoutez, de facto, là, nous, on juge, on l'a dit tantôt, on juge que ce qu'il y a sur la table est intéressant pour nos chauffeurs et notre personnel d'entretien. On voudrait que le réflexe du syndicat soit, soit qu'il partage cette information-là avec les gens touchés par le conflit de travail. Ici, je ne parle pas des clients qui sont touchés, je parle des employés. Et on souhaiterait qu'ils s'intéressent à continuer le dialogue avec nous. Et si c'est ça le réflexe, ça ne veut pas dire que les parties abandonnent l'option de l'arbitrage. Ça veut dire que cette option-là est mise en veilleuse. On va continuer le dialogue sur cette option-là en espérant qu'on va s'entendre à travers le processus de négociation collective. C'est ce qu'on souhaite abdamment, parce que là, il y a un impact sur bien du monde. Il y a un impact sur les clients, il y a un impact sur les chauffeurs, il y a un impact sur le personnel d'entretien. Donc, on veut continuer le dialogue par voie de négociation collective, ce qui ferait que de facto, si ce processus-là avance, ça élimine le volet arbitrage. Comment les gens peuvent s'entendre ? Parce qu'il y a eu tellement de choses de dire, on s'en va à l'arbitrage, on y va plus, on a souligné une proposition, hop, c'est plus ça, on arrive à l'innovation. Est-ce que vous dites aux usagers, là, qu'ils s'entendre plus d'attache? Ce que je dis aux usagers, c'est qu'on est dans un processus de négociation collective qui n'est pas simple, qui est complexe. Je vais essayer de résumer ça. Les négociations ont démarré, les partis ont commencé un dialogue en s'échangeant des offres et des demandes, et en comprenant les besoins de chacun. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on ne progressait plus, qu'on était dans un impasse. Et on a eu besoin d'une tierce partie pour nous aider. Et ça, ça s'appelle un médiateur. Le médiateur a travaillé avec nous à plusieurs reprises pour essayer de négoer l'impasse. Et on s'est retrouvés devant le mur. Et rendu là, le médiateur a dû admettre qu'il ne pouvait pas permettre aux partis de s'entendre. Et c'est là que l'arbitrage a été mis sur la table. La difficulté avec, ou l'impasse, premièrement, l'arbitrage, la méthode d'arbitrage, ça aussi, ça se négocie. Ça ne s'impose pas par ni l'une, ni l'autre des partis. Nous, on n'a pas le pouvoir d'imposer au syndicat la formule d'arbitrage. Et le syndicat n'a pas le pouvoir d'imposer à l'employeur une formule d'arbitrage. Et encore une fois, je veux regarder en avant, mais si je veux faire comprendre aux gens ce devant quoi on est, la STO a toujours été favorable à l'arbitrage considérant qu'on était dans un impasse. Toujours. Ce sur quoi on ne s'entendait pas, c'est la proposition de prendre 36 mois et régler quelque chose qu'on pourrait régler en 12 mois. Il me semble que c'est simple. On a proposé une démarche qui ne rouvre pas l'ensemble des dispositions de la Convention collective, mais qui se concentre sur 6 priorités pour l'employeur et 7 priorités pour le syndicat. Et ce qu'on demande, c'est concentrons-nous là-dessus. Ça va prendre trois fois moins de temps et ça va être plus efficace. Ça va coûter moins cher. Mais ça, en passant, une fois, ceci dit, avec ce qu'on met sur la table tantôt de l'autre côté de la rue, on souhaite même de l'éviter. On n'a pas besoin de l'année-là si on peut s'entendre. Est-ce qu'il y a des éléments de cette propre loi-là qui répondent directement à des demandes du sens-là? Moi, je ne suis pas à la table de négociation. Je ne peux pas répondre. Je ne sais mettre à l'oeil. Je peux répondre à ça. En fait, il y en a plusieurs de ces éléments-là puisqu'il y a des éléments qui ont été soulevés par la partie syndicale dans nos discussions. Est-ce que tout ça va satisfaire leur demande? La réponse, c'est non. Il y a des compromis dans cette proposition-là. Des compromis du côté de la société et des compromis du côté syndical. Et là-dessus, même, quand je vous ai dit, par exemple, qu'on a une proposition très innovante pour les chauffeurs qui approchent la retraite ou qui ont pris la retraite, c'est une proposition innovante. Mais on avait d'autres types de propositions qui ont été mises sur la table auparavant. Si le syndicat est tenté de reprendre plutôt ses autres propositions, on est encore ouvert à les regarder. Ce qu'on cherche, nous, c'est une solution à un problème qu'on a exposé. Et on n'a pas le monopole des solutions. En fait, les partis peuvent toujours proposer des solutions. Mais pour ça, il faut réussir à rétablir le dialogue. et on pense que cette proposition globale qui est mise sur la table aujourd'hui est susceptible de permettre de rétablir le dialogue parce qu'elle est porteuse. Particulièrement, par exemple, il y a des changements dans la proposition salariale qui sont assez importantes, des augmentations pour certains employés qui sont très importantes. Alors ça, ça devrait être susceptible de permettre de continuer les discussions. Est-ce qu'à votre avis, M. Carportier, c'est suffisant pour peut-être convaincre le syndicat de rétablir sur les moyens de besoin? Écoutez, ça, on ne maîtrise pas. Je ne peux pas parler pour eux. Il faudrait vous poser la question à l'exécutif syndical. Nous, on le souhaite ardemment. Ce n'est pas le fun avec les clients. Les gens, ils commencent à être impatients. Ils ne font pas beau. Ils sont au coin de la rue. Je vais répéter les chiffres que j'ai utilisés il n'y a pas longtemps. Il y a une semaine, à 10 jours, on n'était qu'à 4 000 voyages. C'est exponentiel. On est probablement en date de près de 5 000 voyages et on a laissé 200 000 personnes au coin des rues. C'est souvent les mêmes personnes, mais ça complique encore plus les affaires. C'est souvent les mêmes personnes qui ont un impact. Je ne sais pas, je ne peux pas parler pour un syndicat, mais je tends une perche. C'est ça que je fais. Je tends la main. On est sur quelque chose et on veut le déposer. En le déposant, on souhaite que les chauffeurs et le personnel d'enfant s'y intéressent, et que ça vienne d'eux-mêmes. Ils nous disent, regarde, on se parle et on ralentit nos mesures. Nous, on ne contrôle pas ça. On est à la réception de ces activités. Est-ce que vous faites une croix sur la clause remorque, la clause de parité? ou c'est encore vous demandant encore ça? Je vais laisser m'être arrivé de parler de ça. Dans les chiffres que le syndicat vous a communiqués ou a communiqués, moi, j'ai vu, en tout cas, un reportage maison sur YouTube, il n'y en avait plus de clause remorque dans la proposition syndicale. Si, actuellement, la proposition que l'on dépose ne comporte pas de clause remorque, et on a toujours dit au syndicat que le problème de la clause remorque, c'est que ça stérilise d'autres aspects de la convention. Parce que si tout votre argent va à une seule place, il n'y aura pas de place pour faire d'autres choses. On n'a jamais dit, il n'y en aura jamais. On a dit, c'est une idée qui est stérilisante. Quand on veut être créatif, il faut se donner et se garder toutes les marges de manœuvre. Et l'objectif, c'est toujours celui de trouver un règlement en se gardant le maximum de portes ouvertes. Ceux qui a pensé, vous le savez que vous avez pas présumé de ce qui va arriver à venir. Ben, pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Non. C'est pas une question. ce qu'on va vous dire. Par contre, demain matin, il y a des gens qui l'aident. Non seulement les patients mais très inquiets par rapport à demain matin. Si on décide, malgré tout, de rejeter votre ordre globale ou de ne pas la considérer, vous allez faire quoi faire le plan B à début de demain. Je vais continuer à dire aux citoyens, aux usagers et aux clients qui, là, c'est citoyen aussi, parce que demain, s'il n'y a pas d'autobus, il y a un impact majeur sur le fonctionnement de la ville. Je vais dire ceci. C'est que nous, là, on va continuer à déployer tous les efforts pour convaincre le syndicat de revenir à la table avec nous. Je vais dire aux citoyens que la proposition qui est sur la table, on la juge raisonnable et c'est une proposition pour redémarrer la négociation. Et ça, c'est important. Vous ne m'avez pas entendu dire dans aucun des termes qu'on a utilisés, Mme Isfaud, Maitre-Aville et moi, qu'on est dans une proposition finale. Nous autres, ce qu'on veut, c'est asseoir-nous autour de la table. Maintenant, on a un os devant nous sur lequel on peut tous gruger. Ça s'appelle une offre globale. Mais repartons de ça. En faisant ça, on souhaite que le syndicat va vouloir revoir sa position pour la grève de demain. Sinon, je vais céder la parole à Mme Isfaud parce qu'on est prêts à faire face à cette situation. Sans entrer dans les détails, simplement, vous dire que, bien entendu, on est au fait des nouvelles. On va avoir des nouvelles dans les prochaines minutes et les prochaines heures par rapport à une grève potentielle demain. Donc, notre plan de match, on a eu nos gens vers notre site web où on a les alternatives posées pour l'ensemble de notre clientèle. Je vais vous les épargner parce que ce n'est peut-être pas l'objectif, mais je pense qu'avec la Ville, on est en lien pour ouvrir des stationnements additionnels, avoir des tarifs préférentiels pour les gens qui se recours pris à prendre leur voiture en tenant le fait qu'il n'y ait pas de transport en commun. Tout ça va se retrouver sur notre site web. Est-ce que vous ouvrez les voies réservées? En fait, ce n'est pas ce qui est prévu. Et puis, tout ça a été analysé préalablement il y a déjà quelques mois avec la Ville de Gatineau. À savoir que, dans le fait qu'on ouvre les voies réservées pour des véhicules qui n'ont pas trois passagers et plus, on risque de créer une congestion qui va être encore plus accrue selon les analyses de circulation. Ce qu'on privilégie, c'est le co-voiturage. On veut que les gens se regroupent puis il y a toujours le nombre de voitures sur la route et c'est comme ça qu'on va minimiser les impacts pour l'ensemble de la population. Donc, en ouvrant les voies réservées à tous, on aurait l'effet contraire. Vous comptez transporter combien de monde le jeudi? Autour de 70 000 passages par jour. Donc, 70 000, quasiment 100 000 passages par jour. Là où on est, encore une fois, ce qui rend la situation difficile pour nous en termes de planification et où on est dans le flou, c'est que, nous, en appelant des choses, on est médias. Un avis de grève officiel pour demain de la part de nos syndicats, on n'en a pas reçu. Donc, on est obligé de travailler avec des présomptions. La présomption, c'est ce qu'on a vu dans le vidéo, ce qu'on a vu dans vos journaux et dans nos médias. Selon la loi, il devrait vous avoir envoyé un avis officiel de... Oui, l'encore une fois. de changer les moyens de pression parce que la grève est déjà déclenchée. Oui. Je vais vous répondre ceci. On va essayer d'éviter les qualités sur le plan. On va essayer de garder sa salle. Nous, on a la prétention suivante, c'est qu'il y a un préavis du sens de 12 heures qui devrait nous être donné. Et c'est simple parce qu'on est dedans. Le sens de 12 heures, c'est pour éviter tout seul en quoi on est. Là, aujourd'hui, je vous parle, le matin, nous autres, à 5 heures, on est senti sortir des autobus. je ne sais pas qui va être là pour les sortir, je ne sais pas combien il va y avoir, je ne sais pas si ça va être 100%, 20%, 10%, 0%. Et ça, on dirait que ce n'est pas l'esprit du préavis. Le préavis est prévu justement pour permettre à l'employeur de minimiser l'impact sur les gens touchés par les activités de l'aide. Et on a demandé un avis du Centre canadien des relations, le Commissaire canadien des relations industrielles et c'est un avis qu'on devrait recevoir en soirée. C'est pris en délibérée, pris en place. Un avis à l'effet de... À l'effet de... À l'effet que le syndicat devait nous donner un préavis de son besoin. Donc, je comprends bien en ce moment, vous l'interprétez comme ça, le syndicat pourrait nous dire que l'avis, on l'a déjà donné, on accroche... On a effectivement une différence d'interprétation qui a l'avis. C'est pour ça qu'on a demandé... qu'on a fait appel au Conseil canadien des relations industrielles. Alors, il faut en janvier aussi avec tout ça, le syndicat mentionné qu'il est entré à l'offre en faute et il s'avait recruté un million de 2014, etc. Est-ce que vous avez... Moi, je ne commenterais pas là-dessus. Je vous ai dit qu'ici, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'offre qu'on propose et qu'on garde en avant chez les parlementaires et les parlementaires. Il y a autre chose? On va devoir... On va devoir... C'est pas la STO qui accepte ou le syndicat qui propose, c'est le médiateur. C'est une rencontre privée et c'est le médiateur qui va se positionner là-dessus. La STO... ...